Bonjour, je m'appelle Camille, Camille Thay, je suis artiste scénographe de Jardin et je suis intervenue dans le projet dont on va parler en tant que présidente de l'association Via Paysage qui est intervenue sur le territoire de Saint-Ouen. On va commencer cette interview avec quatre questions, la première effectivement concerne le contexte de la crise pandémique, en fait on voulait savoir comment vos trois espaces, le Jardin Écopoétique, le Quillot, le Gardenne et l'Escroir du 54, comment se sont-ils adaptés à la période de confinement et de déconfinement qu'on est encore en train de vivre ? Qu'est-ce que ça a éventuellement révélé pour ces trois lieux ? Alors ça a révélé vraiment d'une manière très importante que la mise en place d'espaces verts en ville est vraiment fondamentale à proximité des habitations, surtout à Saint-Ouen où il y a assez peu d'espaces verts. Pourquoi ? Parce que ça permet de s'oxygéner et même en période de confinement, quand les gens respectent les règles, ils ont pu quand même sortir de chez eux et venir dans les différents jardins. Le score du 54, en fait, s'est révélé être un point de rencontre, malgré le confinement et pour les gens qui ont respecté les règles, pour discuter de culture et d'agriculture urbaine et de réflexion autour du développement des possibilités d'autonomie alimentaire, car cette action que nous avons comprise lors de traversée d'art en 2014, dans le score du Jardin du 54, a initié par la suite un mouvement qui est très important, qui est international, qui s'appelle le mouvement des incroyables comestibles, Incredible Edible, qui vient d'Angleterre, de Todd Borden à l'origine. Et en fait, c'est un mouvement d'habitants qui investissent l'espace public et qui font de la culture livrière. Donc là, nous avons initié le mouvement des incroyables comestibles de Saint-Ouen dans ce score du 54, et ça a très bien fonctionné. Donc c'est vraiment un pôle de rencontre et de lien social autour des cultures vivrières. Quant au jardin éco-poétique du 16 bis, pendant la période de confinement, a fait l'objet d'un masterclass que j'ai mené pour Design Act, qui est l'école de design qui est à Saint-Ouen, dans les locaux de Sagues et Partenaires. Et ça a révélé que quand tout s'arrête, la nature est replacée au centre, même si on n'a plus de contact physique, on continue quand même, le jardin reste un langage et un mode de communication. La deuxième question qu'on souhaitait vous poser aussi, c'était de savoir un petit peu depuis le début de votre projet, ou même de l'activité sur cette rallier, qu'est-ce qui selon vous définit le mieux vos trois lieux ? Les démarches sont quand même les mêmes, bien que les lieux et les usages soient différents. Donc je pourrais dire le libre-échange et la spontanéité, et contrairement aux autres tiers-lieux, le square du Jardin du 54 a une programmation d'action très libre, puisque ce sont les habitants qui s'organisent entre eux, comme je vous l'expliquais, avec le mouvement des incroyables comestibles, et qui repose en fait sur l'investissement des personnes de tous les âges, du quartier, et même des passants qui s'approchent et qui veulent se renseigner. En fait, donc ce jardin a vraiment été à l'origine de ce mouvement qui a été lancé à Saint-Ouen en 2015. Voilà, les habitants se sont donc réappropriés l'espace, et ils pratiquent de la culture vigrière dans des palox que nous avons installés. Les palox, c'est quoi ? C'est des grands bacs qui sont utilisés d'une façon industrielle pour transporter les fruits, et qui ont été détournés pour servir de plantations hors sol, parce que le problème de Saint-Ouen, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où les sols sont, comment on peut dire, où il y a eu beaucoup de pollution, parce que c'était très industrialisé. Donc on a privilégié les plantations hors sol pour cette raison. Il nous intéressait de savoir un petit peu quelles étaient les bonnes ou les mauvaises idées, qu'il fallait soit retenir ou éviter. Et si on commence par les bonnes idées ou les usages intéressants que vous avez observés depuis le début de votre activité, vous mettriez en avant lesquelles ? Écoutez, il y a eu une très bonne participation. Nous faisons tous les ans au moins deux ou trois événements au jardin éco-poétique du CESBIS et au Key Hall Garden. Je vais vous expliquer ce que c'est que les Key Hall Gardens que nous avons créés il y a deux ans. Et en fait, nous intervenons pour la fête de la nature, jardin ouvert, les 48 heures de l'agriculture urbaine, avec différents ateliers, toujours axés à la fois à l'écologie, en tant que l'écologie créative d'ailleurs, et sur l'acte créatif, l'initiation à l'émergence de la créativité de chacun en fait. Donc voilà, il y a toujours une bonne participation aux ateliers créatifs, des manifestations qui ont lieu dans les jardins. Ce qui avait vraiment de très, très important, la principale, la chose la plus importante qu'on a notée au jardin du 54, c'est la transformation des usages du site. Parce qu'effectivement, ça c'est la grande réussite de ce jardin, c'est que les usages ont été complètement transformés au profit des habitants. Parce qu'il y avait un square qui était un peu délaissé, qui était mal entretenu, où il y avait des plantations qui permettaient aux roms du quartier, de la porte de Cuyancourt, de venir planquer des trucs. Là, c'était sale, c'était vraiment pas très avenant. Et là, effectivement, le fait que nous soyons intervenus avec le lycée Auguste Blanqui, les élèves du lycée, avec les habitants, avec les associations de proximité, ça c'était dans le cadre de l'événement Traversé d'Art en 2014. Ce projet a été monté de cette manière en 2014, en amont avec tous ces participants locaux et de proximité. Et effectivement, ils ont pu constater que du coup, le jardin est devenu vraiment un lieu de rencontre. Et les habitants y viennent. Du fait que maintenant, il y a des plantations, les gens viennent s'occuper du jardin, les élèves du lycée viennent dans le jardin. Et le jardin, vraiment, on a planté, on a travaillé en collaboration avec les espaces verts de pleine commune. Et on a planté, en plus des palox, j'ai fait planter des arbres fruitiers qui sont plantés en cercle autour de la place de manière à créer un centre un peu convivial et quelque chose qui joigne à la fois le beau et l'utile. On a essayé d'extrapoler un petit peu à partir de ces palox et de ces créations hors sol et de trouver des autres modules de plantation qui dépassent le cadre local. Et on s'est renseigné, moi j'ai vu qu'en Afrique, Pierre Rabhi, que tout le monde connaît, je pense, qui est un agroécologue hyper connu qui défend la sobriété heureuse. Et donc, il y avait fait des expérimentations de ce qu'on appelle un keyhole garden, c'est-à-dire un jardin en forme de trou de serrure qui est un petit jardin surélevé. En Afrique, c'est fait avec des pierres. Nous, nous l'avons fait en parpaing ici puisque c'est en milieu urbain. Il se trouve en fait au centre, il y a un compost et autour sont montés en arcs de cercle, un petit muret et donc les plantations sont en hauteur, ce qui fait que c'est pratique pour les gens. Et le fait qu'il y ait un compost central, ça donne de la nourriture constamment à la terre et en plus, ça permet, en associant avec le paillage de broyages qu'on pratique, ce qu'on appelle le BRF, c'est-à-dire du bois broyé, en associant avec les… on met du broyage sur les plantations. Donc le fait du compost au central et l'association du broyage fait que ça garde une certaine humidité et l'expérience se trouve, depuis deux ans, être assez concluante. Quel partenariat avez-vous dû nouer pour réaliser l'ensemble de ces projets ? Qui vous a accompagné ? À l'origine, nous avons eu le partenariat de la Direction des affaires culturelles de la ville de Saint-Ouen. Ensuite, avec les espaces verts de la ville de Pleine-Commune et nous avons partenariat avec Pleine-Commune avec un dispositif qui nous soutient depuis plusieurs années qui s'appelle Imaginaire et Jardin. Et nous sommes partenaires de la région également puisque nous faisons Jardin ouvert en partenariat avec la région. Et également, important, comme le jardin est axé sur la biodiversité végétale et artistique en milieu urbain, nous sommes classés Oasis Nature et nous faisons partie de l'association Humanité et Biodiversité dont le président demeure est Hubert Reeves. Merci. 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 Merci.